Aujourd'hui nous touchons un cadre sur deux du secteur privé et cette audience elle évolue aussi avec le marché. On a atteint des records de recrutement des cadres encore cette année, ça se traduit chez nous d'ailleurs par une hausse des diffusions d'offres d'emploi, à titre d'exemple on a eu une croissance de 16% l'année dernière mais ça entraîne aussi des tensions de plus en plus fortes côté recruteurs pour trouver des candidats et puis ça demande aussi des moyens de plus en plus forts de notre côté pour continuer d'attirer et de faire postuler ces candidats. 6 cadres sur 10 projettent de démissionner. Après dans les faits il y aura seulement 8% qui vont en changer cette année mais cette campagne elle vise vraiment à interpeller ces cadres pour leur dire qu'ils ont le pouvoir de changer d'employeur et trouver un contexte professionnel plus épanouissant et c'est d'ailleurs l'objet de notre nouvelle signature, ayez l'ambition d'être heureux. On a vraiment la conviction qu'un changement professionnel peut avoir un impact positif sur le bien-être en général des cadres et d'ailleurs c'est ce que 81% des cadres qui ont déjà démissionné dans leur carrière nous ont répondu dans le cadre de cette étude. Ce qui nous montre bien que les utilisateurs sont réceptifs à cette campagne, c'est déjà un impact direct sur notre trafic, on a eu plus 30% de visites incrémentales sur la période mais ce qui nous a le plus étonné c'est le taux d'engagement des utilisateurs sur les réseaux sociaux. Il y a une autre dimension dans la campagne, une articulation qui a été très bien perçue par les recruteurs entre le côté confrontant du démissionné et le côté bienveillant, d'ayez l'ambition d'être heureux et cette articulation-là a renforcé la légitimité de cadre emploi en tout cas, a donné des conseils aux recruteurs sur la manière de s'adresser aux candidats. On sent qu'après cette campagne on a plus leur écoute, plus leur attention quand on leur parle de rédiger différemment des annonces, quand on leur parle de créer des contenus, des vidéos qui vont être dans les annonces ou même plus généralement des contenus candidats. On a fait ce travail depuis quelques mois d'évangélisation autour de ces notions-là et on sent que depuis la campagne on a vraiment un retour beaucoup plus positif et une attention beaucoup plus forte des recruteurs sur ces sujets. La roadmap côté produits est bien chargée, je vous le confirme. En 2019, après on va se garder justement quelques surprises à annoncer tout au long de l'année. En 2019, on va parfaire la grande innovation 2018 qui était de refondre, renouveler l'expérience candidat. On va le faire avec les recruteurs, on a des consultants sur le terrain qui vont les accompagner dans ce sens. Et donc tout l'enjeu en 2019, c'est véritablement de systématiser et généraliser les audits sur la rédaction des annonces et les conseils en rédaction d'annonces. Des conseils aussi sur l'utilisation des avis des collaborateurs. Et enfin et surtout, produire avec les recruteurs des contenus sur l'expertise métier, des contenus montrant les collaborateurs et avoir une expérience de plus en plus immersive et vraie à faire vivre aux candidats sur notre site, mais aussi par la suite, tout au long du processus que nos candidats vont vivre chez nos recruteurs. Cette création de contenu, on en est tellement convaincu qu'il faut le faire qu'on va même sponsoriser, on va prendre en notre charge une grosse partie des frais de production pour servir les intérêts de nos recruteurs, mais aussi ceux de nos candidats que ça intéresse particulièrement.